Légende de Sparte Je me dirige pour faire une quête qui s'appelle Vertu Meurtrière Hop, donc je me dirige dans la direction On n'est pas loin, ça ne vaut pas le coup d'appeler Phobos Donc Phobos c'est notre cheval Sanctuaire d'Athéna Donc là aussi il y a un point où on peut choper des missions Donc pour ceux qui n'ont pas le jeu, vous voyez Là c'est ce que j'ai accepté Là c'est les différentes missions qui restent Une qui voudrait le coup, ce serait que je fasse celle-ci Elle est valable encore deux jours Elle donne des récompenses de type légendaire Je ne sais pas si je ne vous ferai pas un petit épisode spécial D'ailleurs ça pourrait avoir le coup Dites-moi ce que vous en pensez Est-ce que vous voulez que je vous fasse ces missions-là Mais dans des épisodes spéciaux Comme ça vous savez si vous pouvez les appeler ou pas Tu as laissé un message sur le tableau Qu'est-ce qu'il y a ? Une femme m'abrite un déserteur dans la ville Que ferais-tu face à une telle trahison et à une telle lâcheté ? Déserteur, c'est moche Par contre, je n'aurais pas tué la femme Ça, je suis formel Et la femme Ce n'est pas à moi de décider de ce que ça Il faut envoyer un message au commandant athénien Afin qu'il soit avisé de sa trahison Tu veux que j'apporte ça au commandant athénien ? Oui, c'est relativement simple Il faut que ça arrive intact Ok D'accord, je vais le faire Tu sauras exactement ce qu'il me fait Puissent les dieux te guider Et j'ai personne à tuer en cours de route Ça me paraît un petit peu beaucoup trop simple Je suppose qu'on va demander à un moment donné de l'aller les tuer Sinon je ne vois pas pourquoi on conférait cette mission à Mistyos Ah, excusez-moi, j'en profite Vu que je découvre Il y a quand même des choses à voler Il faudra que je fasse gaffe ici Ah bah oui On ne peut pas passer par dessus Hop, hop, hop Voilà Donc j'en ai profité hors vidéo Pour explorer un petit peu la ville Donc je suis venu faire le point d'intérêt là-haut Le point de synchronisation, pardon Hop, là il y a une petite mission qui se balade aussi Là, il faudra que je vienne la voir On va venir le voir après Hop Un philosophe veut que je te remette ça Merci Mistyos Tiens, prends C'est pour toi C'est... Ouais, c'était petit Franchement, c'était petit Toi, là-bas Tu as une bonne âme Aideras-tu un vieillard à s'acheter un emploi ? Euh, il faut lui donner de l'argent ? Tu n'en as plus besoin que moi Tiens Ouais, je peux lui donner ce que j'ai gagné Là, ça ne m'a rien coûté Merci Comment t'appelles-tu, étranger ? Bon, on va lui dire la vérité Et toi ? Je suis un simple mendiant Je suis venu en bateau de Perse Pour voir la beauté du monde grec T'as l'air humble pourtant Je veux faire beaucoup de choses Perse Mais... Pas rendre la vue Et je ne le voudrais pas Ma cécité est un fardeau Que m'ont imposé les dieux Et j'entends le portrait Mais alors ? Sois mes yeux Dans ma jeunesse Un athénien m'a fait des récits magnifiques de vos contrées J'adorerais les entendre à vous Accepterais-tu d'aller voir les lieux que je n'ai pu voir Puis de venir me raconter tes aventures ? Moi, c'est une quête assez simple Je n'ai pas de grand talent de conteur Ça doit pouvoir se faire au fur et à mesure de l'aventure En plus, je ne dois pas être obligé de le faire dans un temps imparti Tu as rendu le bonheur à ce vieux Perse Attends avant de me remercier Quels endroits aurais-tu aimé voir ? Mes récits préférés ont toujours été ceux de la Crocorine Des statues de Zeus et d'Athéna Du perchoir de l'oiseau en armure en Arcadia Et bien sûr, du mystérieux monde Il va falloir parcourir le monde grec là Je reviendrai te voir avec des histoires S'il te plaît, reviens dès que tu auras vu un de ces Ce papier russe est très ancien Serait-ce l'écriture de Temistocle ? Ok Temistocle sur Kephalonir L'impesante figure de Zeus surpombait les habitants Bah oui, c'est celle que... J'ai le parchemin où il faut que je le rende Parce que j'ai déjà vu la statue de Zeus Ah bah non, ça considère pas que je l'ai déjà vue Parce que celle-ci, on la connait de statue C'est les premiers points synchros qu'on a fait J'ai vu la statue de Zeus Depuis la statue de Zeus Dis-moi, est-ce toujours un lieu d'une grande beauté ? Euh... On va partir là-dessus Ces habitants sont les plus heureux de tout le monde grec Ils chantent et dansent tard dans la nuit Le ventre plein et le cœur joyeux Ah, c'est pas ce que je voulais faire Ah, la petite balance, ça veut dire mentir Et aussi de la misère de ses animaux Bon, je t'ai dit ce dont je me souvenais Maintenant, parle-moi de toi Attendez T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t T-t-t-t-t-t-t T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Je ne pensais pas que ça m'amènerait à ça. Excusez-moi. Je coupe, je vous reprends. On va recharger la partie. Nous revoici. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que les choix de réponse ne donnent pas forcément l'idée de ce qui va se passer derrière. Ce n'est pas très intuitif tout ça. J'ai vu la statue de Zeus. Donc maintenant, il faut que je me rappelle que quand il y a la balance, c'est qu'on est en train de mentir. Donc ça, c'est bien. Même pour des dieux, les vôtres sont crevents, Mistyos. Bon, je t'ai dit ce dont je me souvenais. Maintenant, parle-moi de toi. Que vient faire un Perse-tain ici ? La Perse et le monde grec sont condamnés à être en opposition. Quand la prospérité règne ici, la Perse se porte mal. Et lorsque vous êtes en guerre entre vous... Les Perses sont en paix. Oui. À la mort du roi Xaxès, mon peuple a mieux vécu. Tous, sauf moi. Un homme a tenté de me tuer en m'empoisonnant, ce qui m'a fait perdre la vie. J'ai fui et je suis venu ici. Ta tête est mise à prix. Pourquoi ? Je pense que ça, c'est la quête que j'ai eue en précommandant le jeu. La statue d'Athéna est où ? À Athènes ? À laquelle penses-tu ? Pour moi, il n'en existe qu'une. J'ai retenu ces mots. Alors que nous parcourions les sommets, nous pouvions voir la grouillante Athènes en contrebas et Athéna au-dessus, suivant notre regard. Hum, ok. Alors tout ça... Ça, je pense que... De toute façon, je le saurais. J'aurais le parchemin qui apparaîtra dans mon inventaire quand je l'aurai vu. Ok. Du coup, j'ai fait deux petites quêtes secondaires. On va repartir. J'ai quoi dans mon inventaire ? C'est quoi qui m'appelle ? Sceau de Stentor. Ah oui. Une lettre mystérieuse. Ah oui, 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 oui. En effet. Bon. Du coup, je crois que j'ai aussi vendu tout hors inventaire si je ne dis pas d'anaridic. Ça, j'améliorerai le moment venu. On verra. Alors, dans les quêtes. Hum. J'ai l'univers et j'ai armée singulière. Ça va me faire beau. Bon, il faut que je tue des athéliens en mégaris. D'accord. Donc ça, ça se fera en même temps. Prime sur brigand. Beaucoup d'argent, un peu d'XP. Ça n'a que de l'XP. On va se faire celle-ci en premier. Il faut juste que je tue des brigands. Bon, on va aller voir ça, alors. Vivre mortel. On va aller voir épreuve familiale. On en est plus proche. Hop. Allez, il faut boss. Au galop. Ah, là, il y a un armurier, pardon. Il semblait avoir un petit coup de danger. Ah, c'est parce que là, il y a un dirigeant à côté. C'était pour ça. Pourquoi il a sorti son arme ? Ah. Exactement. Oui. Finalement, c'est un bon conseil. C'est ballot, ça. Alors, est-ce qu'on se la joue non-jouant ? Allez, ouais, moi j'ai toujours bien aimé faire les romances. En même temps, à part une prêtresse et fille, j'ai pas rencontré beaucoup de demoiselles dans le jeu. Si tu as un peu de temps, nous pourrions en profiter pour mieux nous connaître. À quoi penses-tu ? Eh bien, à plusieurs choses, mais... commençons par discuter un peu. Un peu de tact, voyons. Ce serait... bien. Alors, ça te rend de la déception ? Oh, j'aimerais beaucoup. Mais je dois d'abord trouver plusieurs choses pour mon père. Si tu m'aidais, nous pourrions peut-être continuer cette conversation. Allez. Je vais t'aider. Qu'est-ce qu'il faut ? Secondaire. Quelques herbes de la vallée du roi Lelex, près d'ici. Ainsi qu'une décoction à laquelle mélanger les herbes. Un marchand me la met de côté, au marché. Mon père doit vraiment être souffrant pour que tu ne puisses pas y aller. Je suis sa seule enfant. Je préfère rester, au cas où son état empire reste. Ça sent le foutage de Troïne, quand même. Allez. On va pas poser les questions à son pas forcément vital. Qu'est-ce qu'ils disent ? Terminer tous les objectifs de campement de brigands. Donc ça, oui, il faudra que je me fasse les campements. Il n'y a pas mon cheval à moi dans le coin. Bon, on emprunte un. Pourquoi il y a la bête spotée là-bas ? Quête. C'est où, c'est où, c'est où ? Épreuve familiale, Odessa. Donc Odessa, pour ceux qui s'en rappellent, c'est celle qu'on a libérée du palais d'Ulysse. Alors, les herbes médicinales sont en Mégaris, dans la vallée du roi. Les Lelex, elles sont au sud du Forgeron. Elles sont près de la Trirème Perse. Au sud. Vallée du roi. Il doit y avoir une Trirème Perse. Vous voyez, elles sont en Mégaris, dans la vallée du roi Lelex, c'est ici. Elles sont au sud du Forgeron. Le Forgeron est ici. Elles sont près de la Trirème Perse. Il y a une Trirème Perse, par là. Au sud. On va voir, au pire, j'irai visité le port qui est sur ma gauche, là. Je vais aller voir vers le Forgeron, dans un premier temps. Hop. Ok. Ah, bah, elle est là, la Trirème. Ok. Je vais aller faire le loup, d'abord. Qu'est-ce que c'est que ce Péon, là ? Qu'est-ce que c'est que ce Péon, là ? Oh, yo, 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 j'ai rien eu de temps de comprendre à ce qui s'est passé. Ah, mais c'était un mercenaire ? On va recharger. Ah, bah, oui, je suis con, c'est son loup que j'ai attaqué. C'est pour ça qu'il m'en a voulu. Je suis con, des fois. Le temps que je comprenne ce qui s'était passé. Ah, excusez-moi, là, ça fait... Oui, pratiquement une semaine que j'ai pas touché au jeu. Faut le temps que je me remette dans le bain. Bon, du coup, on a vu où étaient les herbes. Le loup n'est plus là-bas, je suppose. Et le mercenaire qui m'a tué, il est où ? Bah, on va aller se venger, quand même. Il est par là-bas. Allez. On va aller faire la quête après. Vous voyez, il est en train de s'enfuir par là-bas. On le voit debout sur son cheval. Il est en train de s'enfuir par là-bas. Oui, et j'ai pris l'attaque. Perce-bouclier. Oula. Elle pique, elle. La parricide. Oh ! J'ai paré trop tôt. Bon, allez. On va se la refaire. Bon, du coup, ça sert à rien que j'aille tuer son loup en premier. On va y arriver, vous inquiétez pas. Je suis têtu. Allez, je m'offre une dernière chance pour me la faire. Par contre, elle a l'air balèze. Il faut juste que je la retrouve. Ah ! Déjà, il y a le loup. Elle est où ? La bête est là. C'est pas la sienne. Euh, l'oiseau, l'aigle. Un animal. On va aller voir, point d'interrogation après. Bon, bah tant pis. Ah, là-bas. Là-bas, le mercenaire. Elle est où ? Elle est où par rapport à moi ? Mercenaire. Hop. Ah ouais, elle est vraiment beaucoup plus haut que moi. 14. Bon, on va peut-être la laisser tranquille. Hein, faut pas être trop têtu. On va aller vers la trirème. Hop. Alors, est-ce que je voulais descendre de cheval pour les récolter ou pas ? Ouais. Allez, on va se faire le loup. Voilà. Donc ça, on fait une. Deux. Et trois. Bon, c'est déjà une bonne chose de faite. Acheter la décoction. Si où ? Si où ? Hop. Ah, allez. Ouais, je sais ce que j'avais dit pour la mercenaire. J'en ai laissé trois chances. Mais niveau 14, je suis niveau 9. Faut pas laisser gâcher le cuir. Allez. On va acheter des potions chez le marchand. C'est que partie remise, je vous rassure. On y arrivera. Puis après, j'irai à me faire des brigands. Ça fait partie de la 4 secondaire. Là, j'ai vu que j'avais des trois interventions. Tu m'intéresses. C'est Odessa qui m'envoie. Oh, mais bien sûr. Je l'adore. Et ça m'aurait fait plaisir de l'avoir. C'est pour son père, j'imagine. Tout à fait. Donne-moi la somme et tu auras ça comment. Je me suis connu au micro. Allez, on va le faire. Les ventes rapides, c'est ce que je préfère. J'espère que ça aidera Odessa. On va pas faire le radin pour 50 drags, non ? Quand même. Et après, il faut que je fasse quoi pour elle ? Rapporter tout ça à Odessa. Ok. Et mon cheveu, là. Disparu. Allez, viens par là, mon beau. Hop là. On va y aller. Vous inquiétez pas. Voilà, on coupe un petit peu par là. Donc, il faut que je me remette un peu dans le bain, quand même. Donc là, ça fait partie des choses à brûler si on veut affaiblir les... Les Athéniens. Bon, son père est toujours mourant. Qu'est-ce que c'est à faire ? Ouais, ça réagit pas toujours très bien. Allez, viens m'attaquer. Ah, purée. Oh. Mais. Ah, purée. Je trouve que c'est dommage, ça n'enchaîne pas assez les attaques entre les parades. Ah bah, c'est l'épisode de la mort. Je suis désolé, ça arrive. Là, j'ai appuyé sur le contre alors que j'aurais pu attaquer largement. Je voulais voir s'il attaquait, mais bon. C'est pas grave. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas enchaîner contre-attaque. Il y a un petit temps entre les deux. Du coup, c'est ce qui a entraîné ma mort tout le long de l'épisode. À chaque fois, je fais contre-attaque ou attaque contre. Et je passe pas comme il faut. Enfin, je suis mauvais. Je me cherche des excuses, c'est tout. Hop, 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 allez. Il va y avoir des trucs à voler là-dedans. Hop. Allez, on va y aller. Faut que je me méfie, par contre, c'est qu'ils ont du poison. Pourquoi la poule m'attaque ? Ah, oui, c'est vrai que ça se contre pas, ça. Qui sait qu'il m'a tiré une flèche en flamie ? C'est elle ? Ah, c'est elle, tu m'avais tiré une flèche en flamie. Les hommes sont au service du dirigeant de Mediaris. Apparemment, Odessa leur a causé des ennuis. On convoite aussi le domaine de son père. Ah, t'as des ennuis, ma belle, on dirait. Les herbes et la décoction n'ont rien ? Tu les as, n'est-ce pas ? T'inquiète, quoi. Et moi, je vais bien aussi, je te rassure. On vient de nous attaquer. Tu dois avoir l'habitude. La contrée regorge de bandits. Que contient la lettre que tu as lue ? Oh là là. T'as de graves ennuis, ma drange. Ça aurait été malo. Je ne laisserai personne abîmer ce visage. On va se l'attenter. No guts, no glory. Si tu m'emmenais à l'intérieur pour me faire souffrir... Ah, je ne pensais pas que ça partait là-dessus. Oh, j'adorerais, crois-moi. Mais cette nouvelle... Et quelqu'un cherche à me tuer, après tout. Comment peux-tu penser au plaisir dans une situation pareille ? C'est une question d'habitude, oui. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Eh bien, il faut agir. Crois ce que tu veux, mais je peux te montrer la vérité. J'ai juste besoin de ton aide. Ça ne m'étonne pas. Je te dirai si je te l'accorde. Combien tu me payes pour t'aider ? Ok. Bon, jusque-là, c'est pas trop mal. Et on est passé niveau 10. Niveau 10, niveau 10. Alors, ce que j'ai pris en dehors, j'ai pris maîtrise, maître d'armes. Prendre soin de l'équipement. On a fui en 200%. Ouais. Ah, ça, ça peut être cool, d'appeler un lieutenant. Ouais, ça commence à devenir vachement... Ça, ça peut être cool, aussi. Apprivoisement de loup. Ouais. Ça, ça pourrait être pas mal. Moi, j'avais dit que c'était ça qu'ils pouvaient faire, éventuellement. Si ça permet de one-shot 4,5 en même temps, c'est bon, ça. Euh, ça, c'est quoi ? Attaque puissante, ça, ça m'intéresse pas. Ça, ça pourrait être pas mal. Prendre soin d'équipement, une augmentation d'armure, ça, ça me permettrait d'être plus tanky. Et ça, d'enchaîner... Ça, ça me permettra d'avoir des assassinats un peu plus OP. Je pense que je manque de capacité à l'arc. Je pense que je manque de capacité à l'arc. Ça, je l'ai pris une fois, c'est déjà pas mal. Par contre, tout à l'heure, j'ai essayé de lui enlever son bouclier. J'ai pas réussi à l'autre. Ça, c'est pas trop mal. Moi, je vais voir... Je pense qu'après, il va falloir que je me respire là-dedans. Dans les assassinats, parce que le guerrier, j'ai déjà dépensé 4 points, 2 points, 3 points. Ce serait bien que je fasse plus d'équilibre côté assassin. Qu'est-ce que j'ai comme quête ? Sinon, je finis sa quête à elle, puis après, je vais faire vivre mortel. Niveau recommandé, 10. N'empêche, ça augmente, parce que tout à l'heure, c'était niveau 9. Donc, au fur et à mesure que mon niveau augmente, les quêtes augmentent. Donc, les quêtes s'ajustent. Avant de lui faire sa quête à elle, si on va la prendre... On va prendre sa quête, et puis je vais aller voir le problème d'interrogation là-bas. J'ai trouvé des brigands. Tu es prêt à apprendre toute la vérité sur ces événements ? Bien sûr. Je le savais. Tu penses que ces gens m'en veulent, et tu as raison. Mais j'aimerais en avoir la preuve. La vérité apparaît toujours. C'est vrai. Et alors, je pourrais suivre les traces d'Ulysse ? Ça fait vraiment gros lourd, ça. Bon, on va tenter. La odyssée ne parle-t-elle pas d'Ulysse et de ses prouesses amoureuses ? Ah bon ? J'ai dû sauter les passages. Tu as dit que tu aimerais vivre une odyssée. On peut faire mieux que ça. En y allant, je pourrais accomplir ma mission qui fait que je dois tuer des soldats athéniens. Et je verrai bien quelle preuve je dois trouver. Il doit y avoir un coffre où il y a des lettres ou des choses comme ça. Oh, ce n'est pas dit que j'ai besoin du cheval. Oh, 38. Attendez, là. Niveau 38 quand même. Ça craint un peu quand même, là. Ouais, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Par contre, il y a des provisions que je pourrais brûler éventuellement. Ouais, ça ne vaut pas le coup de venir s'embêter par là. 23. Non, ils sont trop pour moi. Et le truc du dirigeant, c'est où ? Ah, c'est là-bas. Bon. Allez. Bon, on va aller se faire cette quête. La demeure du dirigeant. Ouais, 38. 23. La vérité. On va se faire d'XP. On va regarder tout ça. Donc, comme quoi, heureusement que je ne les ai pas énervés, les mercenaires, parce que là, ils m'auraient mis en pièce, mais d'une force. De toute façon, vous avez bien vu tout à l'heure, quand j'ai essayé d'affronter l'autre personnage. Donc là, ça va. Par contre, ouais, c'est vraiment dommage. Il y a des armures un peu partout, mais pas moyen de les ramasser. Allez. Non, mais je ne voulais pas monter. Je veux juste passer. Mince. Je ne voulais pas voler. Je vais devoir être prudent. L'endroit est bien gardé. Il y a quoi par là ? Il y a un truc. Coffre. Ok. Et là, je pense qu'on a fait tout le tour. Léger. Et je pense qu'il va falloir que j'aille voir ce coffre. Tiens, il y a une mode déjà. La garde sera vigilante ici. Alors, soleil record. Une étrange requête est apparue afin d'éliminer des archives. Ne voulant pas d'ennuis, j'ai fait un petit voyage à l'ouest vers les monts d'Iranéia. Plonge au cœur de la baie et tu les trouveras sur une étagère, dans une ruine engloutie. Les monts. Une ruine engloutie. Dans une étagère, dans une ruine engloutie. Vers l'ouest. Ah, là-bas, j'y suis allé, mais j'ai déjà fouillé. Je crois que j'ai déjà fouillé ça. Là-bas, il y a quelqu'un qui me dirait prisonnier. On va voir ce qu'on peut faire. Chut, 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 chut. L'un des prétendants d'Odessa est mystérieusement mort, peu après l'avoir rencontré. D'accord. Hop. Cette lettre parle du domaine d'Odessa et de la nécessité de s'en emparer, par tous les moyens nécessaires. Ok. Bon, alors c'est chose faite. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici ? Trouver, oui. Piller les trésors. Tiens, il y a un deuxième trésor que j'ai pas vu. Ok. Bon, allez, on va essayer de se le faire en même temps. Tant qu'à faire. Hop. On reviendra se faire ça plus tard ? Bon, allez, on est là. C'est bon. Voilà, c'est brûlé. J'allais me faire l'autre qui est tout seul, peut-être, dans un premier temps. On va brûler tout ce qui a brûlé. Personne ne m'a vu. Presque personne. Ah oui, ça on peut brûler. Brûler les trésors de guerre. Et moi je suis où ? 1 à 25, 1 à 38. Ah, il y a quelque chose par là aussi. Le dirigeant de Megaris voulait pousser Odessa à épouser quelqu'un. Un moyen idéal pour s'emparer du domaine de son père. C'est tout à fait. J'aurais pas dit mieux moi-même. D'après cette lettre, Odessa a engagé d'autres mercenaires. Je me demande pourquoi. Je pense bien que je ne suis pas le premier à être venu. Allez, on va grimper à l'étage. Il y a des sourntes partout. Il n'y a plus personne pour nous voir au tempillé. Et j'ai des au tempillé, pas au temple pillé. Hop. Allez. On va en profiter, on va voir ça. Et puis je pense qu'on va arriver à la fin de cette quête. Hop là. Ok. Bon, c'est une bonne chose de faite. On a fait tout ça de nuit. Sans se faire gauler. On va aller voir Odessa rendre la quête. Pris of Persia. Se synchroniser au lieu requis. Ouais, c'est une des quêtes bonus, ça. Que vous pouvez avoir en prenant les éditions collector ou les trucs comme ça. Allez. On va retrouver Odessa. On va valider cette quête. L'air de rien. Vous vous en êtes pas rendu compte parce que j'ai fait des... J'ai coupé un petit peu deux, trois bêtises que j'avais fait. Bah non. Vous vous en êtes rendu compte, je vous l'ai dit que j'avais refait le... Mon choix vis-à-vis du vieil aveugle. Le dirigeant de Megaris convoite le domaine d'Odessa. Il a tenté d'arranger un mariage pour s'en emparer à la mort de son père. Mais d'après ces lettres, un de ses prétendants a été tué, sans que l'on sache comment. On sait pourtant qu'elle a engagé d'autres mercenaires. Alors ce qui est sûr... Est-il d'affirmer si Odessa est une victime ou non ? Alors je vais vous dire ce que j'en pense. Moi ce que je pense, c'est que le gouverneur de l'île a réellement essayé de s'emparer de son domaine. Je pense qu'elle en a conscience, qu'elle en avait conscience, et qu'elle a engagé des mercenaires pour tuer le dernier prétendant qui en a été le plus proche. Voilà ce que je pense. Maintenant on va aller lui parler, on va voir ce qu'on a comme chose. Excuse-moi, je vais boire un petit coup en même temps. Non, ça, ça fait vraiment goût. Oh mais les deux sont liés. Et pourquoi t'engager des mercenaires ? Oh, pour de petites choses ici et là. Qui n'a jamais eu besoin de mercenaires après tout ? Et comment est mort machin ? Un homme que tu devais épouser a connu une fin brutale. Il a probablement été tué par ceux qui en veulent à ma vie. Là elle ment. Clairement. Avec tout ce que j'ai trouvé, je sais ce qui se passe. Elle ment. En fait les deux cas, les deux sont vrais. Tu es victime du dirigeant, mais tu as fait assassiner un de tes prétendants. Mais celui qu'on a voulu vivre. Enfin bon. Elle ment. Là elle dit vrai. Maintenant si on pouvait y aller. Tu verras bien. Un peu de mystère, mais celui-là elle a un peu de mystère. Sinon c'est pas drôle. Tu as raison. C'est le genre de choses qu'on peut t'apprécier que si on l'a vécu. Eh oui. Bon eh bien. Un peu de modécis quand même avec ceci. Non on peut la recruter. Ah bon on va la recruter. Je pourrais te joindre à mon équipage. Eh bien. Tu m'as toujours soutenu. Et ce serait agréable de te partir d'ici. Et tu aurais ton lycée ainsi. Parfait. Mais et ton père ? Il se sent beaucoup mieux. Grâce à toi. Tu ne crains pas qu'on s'attaque à lui ? Je vais transmettre les informations que tu as trouvées. Tant que nous les détiendrons, il ne craindra rien. Alors bienvenue à bord. Alors. Je pense qu'on va améliorer le navire. Ça permet d'avoir deux lieutenants. Alors est-ce que je modécis ça ? Il fait quoi ? Ah ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Et lui il fait quoi ? Plus 2% et 3%. Plus 2 et plus 5. Et plus 3 et plus 3. Ah c'est l'aspion athénien. Ça coûte des sous à chaque fois. Bon on va laisser comme c'est pour l'instant. Par contre ça ce serait peut-être pas mal. Ouais on va l'améliorer. On a un peu de ressources pour le faire. Comme ça on pourra tirer des flèches enflammées. Des javoux enflammés. Et du coup. Je peux prendre un qui fait des dégâts incendiaires en plus. L'intégrité ce serait bien. Ça me coûtait un peu de sous mais c'est pas grave. Voilà. Donc oui j'améliore relativement tôt le navire mais bon. Ça c'est fait. Ensuite on va aller voir les quêtes. Ah oui c'est vrai que j'ai reçu son arc. Ah oui plus 65. Ça on peut le démonter. Plus 5% de chasseurs. Plus 4% de guerriers. Ça c'est pas mal. Niveau arme j'ai des trucs. Niveau 10. Non. J'ai rien niveau 10. Il va falloir que j'aille affronter des adversaires un peu pour avoir une look. Et j'en oublie de regarder les quêtes. Il faut que je trouve des bandits. Je sais que par là il y a pas mal de bandits là. Là j'ai fait la radia sur 2-3 camps. Donc là il y a prime sur brigand. Or la loi a démarré. Et qu'est-ce que ça dit ça niveau recommandé 9. Bon ouais ça va faire des sous-experts. On va se faire ça vite fait. Hop. On va essayer de rester en dehors de la cité pour se déplacer un peu plus rapidement. Bah non. Je suis trop proche de la cité ou c'est le mode combat qui fait ça ? Il y a du loot à se faire. Hop. On se drague. On se drague. Mais c'était gratuit. C'était gratuit. J'ai rien eu besoin de faire. Ça s'est fait tout seul. C'est marrant de voir le monde vivant comme ça. Ils ont pas besoin de nous pour se taper dessus. Je suppose que c'est un sada spartiate. Et c'est vrai que vu que c'est sous-domain en saténienne. Ils peuvent pas se voir en peinture. Allez. Si je pouvais tuer quelques soldats à atteignir au passage. Allez. On va s'en faire. On va s'en faire. On va s'en faire. Allez. Il frappe. Voilà. J'avais besoin de tuer quelques soldats à atteignir. C'est chose faite. Il y a du loot à se faire ou pas. Un petit peu. Il est où Phobos ? Il s'est barré ? C'est quoi ça ? C'est pas en lien avec le déserteur. J'ai appris qu'un poète lui murmurait des mots doux. Envoie-lui une lettre d'amour alors. Ah ? Il croit que ça marcherait ? Je pensais plutôt faire tuer le poète. Tu veux que je m'occupe de lui ? Je t'avouerais que j'aurais fait ça. Ce serait l'idéal. Bon. Juste parce que... Je suis la personne qu'il te faut. C'est une chance d'avoir quelqu'un d'aussi fort que toi. Je reviendrai quand tout sera réglé. C'est une quête qui dure dans le temps. On sait jamais. Je vais peut-être avoir l'occasion de la faire comme ça en passant. Contre qui ? Il se bat, lui. Contre les loups. Allez. J'avais pas fait que je voulais suivre ma quête. Or, la loi démarrait. On va voir l'acquilibre mortel. En passant, on va l'activer. C'est pas l'activer que je visais, mais bon. Allez, mon brave. Dis-moi ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? En quoi ça te regarde, Mistyos ? Tu sais quelque chose sur tout ça ? J'avais pas dit que je m'arrêtais à la fin de la quête précédente, moi. Si, si, c'est ce que j'avais dit. Bon, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte là-dessus. Qu'on se retrouve au prochain épisode pour voir la suite de ces quêtes. A très bientôt, les amis. Ciao, ciao ! Ciao !